Je voudrais tout d'abord m'associer pour le souhait de cordiales bienvenues à mon endroit et au nom des familles délectives comme le frère Jujolat. Il y a de cela 11 ans que le peuple du Saint-Légalais s'était réveillé un matin, à 8 mois de septembre, dans la vue-réalité d'une catastrophe maritime qui avait pour nom le naufrage du Jujolat pour la tragédie du 26 septembre. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour se souvenir, prier en la mémoire de mon cher disparu, mais aussi pour que Dieu garde notre pays sous sa vie de protection, afin que de pareilles catastrophes ne se reproduisent plus. Pour cela, il faut une véritable sensibilisation à outrance et conscience pour un changement de comportement, car les Sénégalais coupent vite du fait d'une indiscipline à tout point de vue. Parce que nous avons assisté ces derniers temps à l'effondrement des bâtiments mal construits, à l'installation anarchique des piles électriques, à la construction anarchique des bâtiments dans des zones à risque, aux accidents de circulation dus à une surcharge et à l'inconscience de certains conducteurs. Récemment, nous avons assisté aussi à un problème d'atterrissage d'un avion à l'aéroport des Rienchers, à une inondation de l'autoroute liée à un dépôt de carcasses de montants et de pneus sur les conduits d'eau et j'en passe. Et lorsque tous ces éléments de désordre sont réunis, la paix troublée, la paix du cœur, la paix du corps et la paix des esprits. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, c'est l'occasion de faire une introspection qui est un examen de conscience, de regarder attentif sur soi et de tirer les leçons du joie. Cela nous aiderait mis à avoir nos réflexes de sauvegarde à la dignité et à la vie humaine, à réfléchir sur les questions de sécurité humaine et nous engager tous à renforcer les systèmes de prévoyance, de risques et catastrophes en ayant un esprit de veille et d'alerte par rapport à tout ce qui serait même entendu la vie de l'homme. Sinon, nous risquerons d'élargir le champ de ces innocents d'orphelés qui, en réalité, ont presque tout perdu du fait de notre comportement copier, de notre insouciance, de notre cupidité. M'adressant à ces enfants orphelins, nous leur demandons de ne pas se laisser déroutir, de maintenir le cap, malgré l'injustice qui anime certains parmi eux. Tout le regard de l'espoir repose sur vos rêves d'épaule, car réussir pour vous constitue la meilleure manière d'honorer la mémoire de vos chers par un disparu, mais aussi d'assurer la relève de toute une région, de toute une nation, de tout un continent. Mesdames, Messieurs, pour l'enemain du naufrage, 1900 orphelins mineurs ont été recensés, et l'État s'était engagé à les prendre en charge jusqu'à leur majorité. Ainsi, une loi expressément rétroactive portant création de l'Ontario national a été votée, promulguée en 2006, et qui prend effet à partir de 2002. Malheureusement, au démarrage de la prise en charge en 2012, un décret d'application peut ressortir un effet immédiat, laissant à Râques injustement plus d'un milieu d'enfants orpheliners qui font des beaucoup d'espoir à cette loi, qui constitue déjà à leurs yeux un droit définitivement active. Face à ce conflit de loi, nous demandons à l'État dont la responsabilité civile est plénée en guerre dans son naufrage de rétablir ces enfants innocents dans leur bois pour qu'enfin, aucun enfant ne se sent ignoré, ni oublié, ni abandonné. D'ailleurs, le mémorandum a été adressé et remis au chef de l'État à cet effet et d'une autre alliance. Jusque-là, rien n'a été fait. Concernant toujours ces enfants orphelin, ils sont nés dans la crise dont ils sont victimes. nous demandons aux deux parties en conflit de leur offrir l'un des meilleurs tableaux de leur vie, c'est-à-dire la paix. Car nous sommes condamnés à vivre de plus en plus ensemble. Donc, nous avons la responsabilité, l'impériorité devoir à nous consacrer sans relâche à cette taxe de tisser nos différences et ne pas en faire des différences. L'art de vivre ensemble nous est aujourd'hui nécessaire. Et nul autre mieux que celui-là ne mérite le nom d'art royal de Platon assigné à la science politique qui consiste, disait-il, à unir toutes choses en un tissu parfait. Félicitations. Cela nous aiderait à mieux vivre ce vide qui souvent nous hante. Un mémorial élevé à un endroit qui convient permettra aussi aux familles des victimes de retrouver une certaine sérénité à chaque fois qu'elles s'y rendront pour leur crime. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans remercier tous ceux qui ont de près ou de loin accompagné les familles des victimes par le biais de leur association. Je veux nommer M. le gouverneur de la région Issypreuve. M. le maire à Plais-Balde qui est toujours à l'écoute des familles et des populations. Le commandant de la zone militaire sud, celui de la gendarmerie et du groupement des sapeurs-pompiers, M. Seine, inspecteur de la jeunesse pour son travail remarquable en direction des autres points. Et enfin, M. Eladj Anoubidouf, ancien président du tribunal départemental de Zilien-Chord, actuellement à la cour d'appel de Kaulak pour son travail remarquable sur la confection et la dérivance des juniors d'humanité. Dieu vous remettra cela aujourd'hui. Nous souhaitons à tous un bon retour dans vos foyers respectifs en étant les portes étendards de ce but contre l'oubli pour un changement de comportement. Je termine en disant en cœur les enfants d'abord et le monde ne s'en comportera plus mieux. Je vous remercie.